Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Il a reçu un cadeau d'un sorcier sans le savoir. Témoignage. Mes frères et sœurs, attachez vos sédures parce que ce que nous allons écouter ici maintenant, c'est grave. Comment les actions du diable cherchent à vous donner des pièges, même pas à la nourriture, même pas à des simples cadeaux. Un monsieur-ci va reçoir deux couleurs. Il va reçoir ces couleurs d'un homme, il pense que c'est un homme ordinaire, alors que c'est un sorcier. Mais comment on va dire que c'est un sorcier ? C'est quand les couleurs qu'il va mettre dans sa poche, parce qu'il ne pouvait pas le manger parce qu'il était jeune, C'est qu'il va faire ressentir ces couleurs-là après. Il va découvrir que ces couleurs-là sont devenues des pierres, on va dire des cailloux. Et c'est sa femme qui l'avait seulement trouvé ces couleurs-là dans sa poche. Juste comme ça. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui date de 2003 et concerne mon papa chéri. Mon papa, il était un fonctionnaire de l'État. Il était affecté également dans un des départements de la région où nous sommes actuellement. Voilà. Il était agent technique d'agriculture. Voilà. Et il faisait des sorties dans les villages afin de superviser les champs et de tenir des rencontres pour apporter des solutions aux préoccupations des agriculteurs. Maintenant, à chaque rencontre dans les villages, quand ils finissaient ces rencontres avec les villageois, on lui apportait à manger et à boire. Voilà. Maintenant, bon, au passage, je signale que mon papa c'est un fervent catholique, même jusque-là. Quand bien même que son âge soit avancé, il est toujours vraiment attaché à son église et à ses prières. Voilà. C'était quelqu'un de très simple et il était aimé vraiment de son entourage. Voilà. Donc, comme ça, un jour, lorsqu'il se rendit dans un village, à la fin de la rencontre, on lui apportait la nourriture. Il se trouvait que ce jour-là, il avait jeûné. Il leur a dit, bon, je serai obligé de décliner à votre offre de nourriture parce que, franchement, je suis en jeûne. Je suis en jeûne. J'aurais aimé partager la nourriture avec vous, mais là, là, je suis en jeûne. Donc, c'est ainsi qu'un vieux lui a dit, OK, il n'y a pas de souci. Et tu tiens deux noix de cola. Il lui a donné deux noix de cola, effectivement, de grosses noix de cola. À la fin, voilà, quand tu iras à la maison et que tu vas romper ton jeûne, tu pourras en manger. Voilà. Et c'est là que le vieux a appris et puis il l'a remercié affectueusement. Et il a empoché les noix de cola. Maintenant, arrivé à la maison, il a carrément oublié, il a carrément oublié, il a fait des jours. Il ne s'en souvenait même plus qu'il avait empoché de la cola. C'est lorsqu'un jour, maintenant, ma maman est en train de faire la lessive. Comme d'habitude, elle fuit les poches du vieux, des habits du vieux, voilà. Donc, c'est ainsi qu'elle tomba sur les deux cailloux. Elle les ramasse. C'était de très jolis cailloux. Je dis bien de très jolis cailloux. Quand vous les voyez, ce n'est pas des cailloux. Quand vous regardez, vous sentez que ce n'est pas des cailloux ordinaires. Parce que ce sont des cailloux tellement lisses et voilà, très jolis à voir. Donc, c'était de très gros cailloux aussi. Quand je dis gros cailloux, ce n'est pas de, voilà, de toute façon, c'est à comparer à la taille de la noix de cola, voilà. Maintenant, elle vient demander au vieux, mais c'est quoi ces cailloux qui sont dans ta poche ? Le vieux dit, je ne suis au courant, c'est la première fois que moi je vois ces cailloux. Et maintenant, et c'est là, il s'assoit quand la vieille se retourne maintenant pour faire sa lessive. C'est là qu'il s'assoit et il se souvient qu'on lui avait donné deux noix de cola. Il a demandé donc à la vieille de lui amener la biche dans laquelle, dans lequel du moins, elle a enlevé les noix de cola. Et c'est là, quand la vieille a porté la chemise, il dit, waouh. Alors, ces deux cailloux que tu vois, ces deux cola que l'on m'a données, dans tel village, lorsque je suis allée tenir une rencontre. Ce jour-là, j'étais en jeûne, voilà, voilà pourquoi je n'ai pas mangé, voilà, ils m'ont donné la cola, alors de venir en prendre mon jeûne avec. Et que j'avais complètement oublié. Alors, c'est ainsi que le vieux va prendre les noix de cola, il a prié dessus. Bon, ce sont les cailloux du moins, voilà. Voilà, il a prié dessus et il en a amené à l'église, le matin pour neuf, à la prière. Et qu'il a, il en a montré aux prêtres, ils ont prié également et il a repris ces deux cailloux amenés à la maison. Les cailloux étaient là, nous, on voyait ça jusqu'à ce qu'on grandisse. Mais bon, au fil du temps, actuellement, je ne sais pas comment les cailloux ont disparu de la maison. Sûrement que quelqu'un les a ramassés, voilà. Sinon, il avait soigneusement mis ça dans une boîte qu'il avait déposée. Et quand nous, voilà, on a grandi, on a vu ça beaucoup, aussi, on a vu ça, même des petits-fils. Voilà. Ce que moi, je peux dire aux gens, ce qui a sauvé mon papa est certainement sa foi. C'est la prière. C'est la prière. Voilà. Ce qui veut dire que non, c'est si réellement il n'était pas en jeûne, il allait manger la cola. Et s'il mangeait, c'est pas sûr, c'est à l'heure-là, on était en train de le conjuguer au passé. Voilà. Ce que moi, je peux conseiller à mes frères et soeurs, c'est de toujours garder la foi et de prier. Parce que le monde de dehors est mauvais. Tous ceux qui rient avec vous, ne sont pas certainement vos amis. Voilà. Dans blanc, que noir. Donc, en tout cas, ce que moi, j'avais à partager, c'était ça. Voilà. Merci beaucoup. Seigneur Jésus. Vous avez entendu ça? Elle dit que les gens ont des dents blanches, mais ils ont aussi un cœur noir. C'est pas parce qu'ils ont des dents blanches que le cœur blanc aussi. Non, leur cœur noir, en général. Faites attention. Il y a des cadeaux empoisonnés dehors. Même quelqu'un veut détendre de l'argent. Ou même une enveloppe. Alors que c'est un cadeau empoisonné. Méfiez-vous. Priez donc sur tout ce que vous recevez. Et si votre cœur ou votre esprit n'est pas d'accord avec ce cadeau, tendu par quelqu'un comme ça, refusez ce cadeau-là. Ne le touchez même pas. Ne le touchez pas. Nous allons écouter encore d'autres histoires à côté de la jeune femme. C'est parti. Moi, je vis au Nord-Cameron. Plus précisément à Garouan. J'avais rencontré un monsieur qui a promis m'épouser. Comme ça, il me draguait. Il venait à la maison. Il m'offrait des petits cadeaux. Mais j'acceptais parce que j'avais 17 ans. Comme ça, un de ce jour, il m'a pris. Il m'a amenée. Comme ça, un de ce jour, il m'a pris. Il m'a amenée dans sa maison. Comme ça, il est entré dans les toilettes. Et il crachait du sang. Je me demandais pourquoi il crachait du sang. Et après, le sang est devenu l'argent. Il m'a dit que comme ça, là, je peux te faire ça. Toute la nuit, je peux vomir du sang et transformer en argent. Et j'avais peur. Et j'ai pris mon courage. Et il était 20 heures. Comme ça, il m'a amenée dans un quartier, là. Il m'a dit que quand tu vas devenir ma femme, il faut que je te montre mes secrets. Et tu dois participer à ça. Il m'a dit alors que tu as besoin de quoi ? Je lui ai dit que j'ai besoin de quoi comme moi. Il n'a pas besoin de rien. Il m'a dit que je veux te donner beaucoup d'argent. Je lui ai dit que quand même combien ? Il dit que toi, tu me proposes. Quand j'étais petite, je lui ai dit que je voulais 100 000 pour acheter les habits. Il m'a dit non, propose beaucoup. Propose les millions. Je vais t'amener à l'étranger. Je lui ai dit que, ok. Il m'a dit que quand je vais te donner mon argent, beaucoup d'argent, je t'amène à l'étranger. Après un an, on va venir t'appeler et te demander des sacrifices. Je lui ai dit que quoi ? On m'appelle au téléphone ou bien. Il m'a dit que non. Les esprits vont venir à minuit t'appeler pour que tu donnes des sacrifices pour renouveler. Ton contrat ? Je lui ai dit que non, je ne peux pas. Je suis d'abord petit, je ne peux pas entrer dans les trucs comme ça. Il m'a donné, si je crois, 300 000. Il m'a dit de rentrer à la maison. Depuis le jour-là, je ne l'ai plus revu. Il m'a plus appelé. Vous voyez comment pour piéger quelqu'un, c'est facile. C'est très facile. C'est trop facile même. Mais c'est à vous les parents de jouer un grand rôle dans la vie de vos enfants. En leur donnant de bons conseils. En leur disant par exemple, fuyez la facilité. En leur montrant les voies pour avoir de l'argent. Et que ce soit la bonne voie. Le travail. Travaille à la suite de son front. Sinon, si vous ne les informez pas, suivez tout ça. Mais il y a la chose étrange qui existe. Vos enfants risquent de tomber dans de telles choses. Ils ne sauront même pas comment faire pour sortir de tel piège. Et telle situation terrible après. Parce qu'après avoir accepté cette condition. Il y aura des conséquences. Ça va être dur. Faites attention. Et vous avez encore une autre histoire racontée par un homme cette fois-ci. Ha ! Ça va être choc. J'ai une histoire à vous raconter. Et l'histoire-là s'est passée quand j'étais encore étudiant. Juste au niveau de l'école de Proust. En fait, je vivais dans une chambre d'étudiants. Une chambre moderne d'étudiants. Et ceux qui connaissent les chambres d'école de Proust. Juste au niveau de Neptune. Il y a une entrée en face de la blancier. Il y a une entrée juste à droite. Je vivais dans cette chambre. Pour ceux qui connaissent les chambres d'étudiants de l'école de Proust. Les chambres modernes. C'était du genre que la chambre était juste une chambre d'étudiants. Mais la cuisine et la douche étaient juste face à face. Et cela s'était passé juste un samedi. Un samedi, j'étais couché sur mon lit. Je me souviens bien, je regardais la série Game of Thrones. Et quand je regardais la série Game of Thrones, j'étais juste allongé. Je ne sais pas... Je ne sais pas si quelqu'un a vécu la paralysie de sommeil à la nuit. Ma part, c'était quoi ? C'était que je dormais subitement. J'avais les yeux ouverts. Après, je me suis réveillé. Consciemment, je savais que je ne dormais pas. Puisque la série qui passait, l'action qui passait dans la série, je vais vous raconter cela. L'action qui passait dans la série, c'est la même action que j'ai eue quand j'ai repris mes esprits. Au fait, je dormais. Subitement, j'étais paralysé. Et il y a... Je peux dire ou c'est un esprit ou c'est un fantôme, je ne sais pas. Cet esprit-là est sorti de la cuisine. Se placer devant l'entrée qui mène juste à la cuisine et la douche. Et cet esprit-là, subitement, avec le visage de ma petite sœur Kadé, je dis que, « Eh, comment ma petite sœur Kadé, elle est engandérée ? » Mais son visage, je la vois ici. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'avais pas de force. J'étais juste cloué. C'est comme si on m'avait scotché sur le lit. J'étais cloué. Je n'avais pas la force de me lever. Subitement, elle a fait un pas en avant. Elle m'a tendu le bras. Quand elle m'a tendu le bras, la force pour arrêter son bras, je n'avais pas cette force. Je n'avais pas cette force. Donc, je faisais, je voulais crier, je voulais l'appeler, je voulais lever le pied, je voulais me lever du mur, mais je n'avais pas cette force. Sur quoi ? Une force, je ne sais pas d'où cette force-là m'est venue. J'ai tendu le bras. J'ai arrêté sa main. C'est où j'ai tiré sa main. Elle est arrivée juste au niveau du lit, en bas du lit où je mettais les pieds. Elle est arrivée. Après, subitement, elle a lâché ma main. Donc, elle a tapé ma main. Elle est entrée dans... Elle m'a fait d'abord babaye, elle m'a fait babaye de la main. Après, elle est entrée dans la douche. J'ai crié Jésus. C'est où j'ai crié Jésus que je me suis réveillé. J'étais conscient. Et où j'ai vu que ce n'était pas un rêve, où j'étais conscient, j'avais toute ma capacité, c'est que l'action qui se passait dans la télé, l'action de Game of Thrones qui se passait, c'est la même action-là que j'ai vue. Le ronflement du ventilateur, c'est le même ronflement-là qui se passait. Et j'avais qu'une pilote avec un tricot. C'est le même vêtement que j'avais. Je me suis levé, j'ai fait l'effort d'entrer dans la douche, je n'ai vu personne. Mon frère, c'est où non ? Aïe, 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 je me rappelle bien, il était trois heures. C'est où ? J'ai commencé à trembler, j'étais glacé, glacé, vraiment glacé. J'ai ouvert la porte ou bam. Je ne sais même pas si j'avais fermé la porte ou pas. Je suis allé chez mon ami, j'ai toqué. Je me suis endormi chez lui. Le lendemain, j'avais peur même de dire ça à ma mère. Et comme j'ai grandi dans une famille chrétienne, pour ceux qui connaissent les protestants, le papa est ancien d'église et la maman elle dit la connaisse. C'est où alors je fais appel à un ancien d'église, celui qui était mon, il était mon mentor quand j'étais encore juste à l'école de dimanche. Je lui explique la situation, je lui dis que voilà ce qui s'est passé la nuit dernière, je ne sais pas. et cet esprit ou peut-être cette personne avait le visage de ma petite soeur avec le coton à l'intérieur des narines. C'est où il m'explique juste que c'est un esprit qui est sorti de l'au-delà, il a pris juste le visage d'une personne que tu aimais le plus. Et si peut-être la personne parvenait à te tirer du lit, c'est où peut-être dans la nuit-là, tu allais mourir. Massa. Je lui dis que comment, comment cela, comment ça allait même se passer. C'est où il m'a dit que non, c'est un monde spirituel, machin trichant, c'est que tu n'as pas quatre oeufs ou peut-être ton esprit ne se balade pas comme d'autres. Si ton esprit se baladait, on allait te prendre. Il se restait comme ça, il a dit Massa. C'est où j'ai appelé la maman. J'ai commencé à expliquer à la maman. On est allé ensemble, on expliquait à la maman la maman appelait la grande-sœur, comme ma petite-sœur vivait chez ma grande-sœur à Ngahondré. Si l'enfant se sentait bien, si l'enfant n'avait pas, c'est où on explique. On a commencé à faire les cellules de prière, c'est où. Puisque le pasteur était au courant, c'est où le pasteur m'a dit, il m'a dit que mon fils, c'est pour ça qu'on vous demande qu'avant de dormir, essayez de prier, essayez de réciter. Ne serait-ce que les... Bon, en fait, il m'a donné un verset là, je me rappelle très bien du verset, psaume 91, psaume 91, tout le psaume, il m'a demandé de lire le psaume 91, c'est un psaume, c'est un psaume de protection et de le réciter au moins sept fois avant de dormir. Et ma courte histoire, si je voulais un peu... Ce que je peux dire aux frères, c'est qu'avant de dormir, même si on est fatigué, même si c'est qu'on a fait du n'importe quoi, il faut d'abord prier, ne serait-ce que prendre, ne serait-ce qu'une minute de son temps, prier avant de dormir. Merci, c'est une courte... Vous avez entendu ça ? Ma frère et soeur, allez la crainte de Dieu et faites confesse à Dieu en même temps. Comment vous allez le prouver cela ? Sous travers des prières que vous faites chaque jour et avant de vous endormir. Quand vous priez, en ayant foi en votre sauveur, ce qui se passe, c'est que lui aussi vous demande que il vous aime, il est d'accord avec votre choix et il sera là pour vous protéger. Chaque jour, chaque nuit, avant de vous endormir, priez. Vous pouvez dire par exemple Seigneur Jésus Christ ou bien éternelle notre Dieu vers sur nous, vers sur notre maison, vers sur notre famille et que tout esprit du mal qui osera s'approcher, approcher, que tous les plans soient un échec total. Amen. Avant de vous endormir, vous pouvez dire la même parole. Au réveil aussi, vous pouvez dire la même parole. Juste, il y a une pensée vers Dieu dans la prière et vous allez vous connecter à Dieu en même temps. et à ses anges qui vont venir vous protéger contre tous les pièges qui se trouvent d'ailleurs, contre tous les plans que vos ennemis vont faire contre vous. Parce que, oui, vos ennemis, chaque nuit, ils vont faire des réunions pour voir comment faire pour vous détruire, comment faire pour placer devant vous des pièges, comment faire pour vous avoir par tous les moyens. Méfiez-vous. L'histoire, mais c'est ce que... Nous ne l'écoutons qu'un autre homme qui a une histoire racontée, son histoire. Je voulais rencontrer mon histoire, ce que j'ai vécu au village, au Bénin, dans mon village natal. J'étais une fois, je partais regarder la télé avec mes deux frères, mon grand frère avec mon petit frère. Je partais regarder la télé chez un oncle. Bon, arrivé là-bas, on a fini, il y a des tard dans la nuit environ de 22h, parce que dans le village, c'était mon oncle, c'est moi qui avait télé. Donc, on a fini de regarder, on partait à la maison. On faisait tard vers environ de 22h comme ça. Donc, on partait à la maison et mon petit frère, lui, il avait peur. Lui, il était derrière, il avait peur. J'étais trois. Donc, moi, il était au milieu, mon grand frère était devant. Donc, lui, il avait peur. Je lui dis, ah, il y a la peur. Moi, il dit, ah, il faut quitter là-bas, toi, tu as trop peur. Donc, il me suis mis derrière. Mon chère, ma chère, je m'a piqué. la chose m'a piqué, voilà, la maison, je n'ai pas trop loin de la maison de mon oncle. Non, la chose m'a piqué, il dit, ça, c'est un moustique, ça, là. Avant qu'il arrivait à la maison, mon pied s'enflait. Il gonflait, bien enflait même. Il ne pouvait même pas marcher. Ça me faisait mal. Mon père m'a demandé, ah, c'est qu'il a fait, tu as joué le ballon, je lui dis non. Il a fait pas la vie, je lui dis non. Mais à quoi, pourquoi tu n'es pas enfleur? On est resté là, puis l'entrée, il s'enflait, enflait, 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 enflait. Et là, environ une heure, deux heures comme ça, je ne dormais pas. Tous mes frères, mes soeurs, mon père, maman, tout le monde était là. Je ne dormais pas, il pleurait ses mains. Il y a une vieille qui a frappé à la pote. On ne sait pas où la vie, elle a quitté. Elle a frappé à la pote. Et elle rentre à la maison, elle salue tout le monde. Elle l'attrape en pied, elle regarde jusqu'à... Elle dit que ça, c'est un sort. Je me lance un sort. Donc là, si je dors, je m'endors, je meurs. Là, si je m'endors, je meurs. Parce que moi, je étais petit, j'avais environ 9 ans comme ça. Je me dis, moi-même, j'ai attendu mon gars, mais elle a dit, ah, si je dors là, je meurs. Mais elle a dit à mon père de l'accompagner dans la brousse environ de 1h, 2h comme ça. Ils sont allés dans la brousse. Elle a donné certaines plantes à mon père pour qu'il vienne me donner pour que je bois et puis mettre sur le pied. Puis quand la vie est là, elle a fait ça net, on n'a plus revu la vie. C'est qu'est-ce que si elle a donné les plantes, mon père a fait ça marcher. Environ de 5 ans comme ça, on a pris la route pour aller d'un village pour aller voir un guérisseur, j'ai un marabout, voilà, pour aller voir. Arrivé là-bas, on me fait asseoir, moi et mon père et ma mère, on est assis, on me dit, ah, qu'est-ce que ça, c'est un sort. Mais elle veut voir la personne qui a lancé le sort, elle veut savoir. C'est pas du jeu, c'est pas boutique et c'est film, c'est pas boutique au moment où j'ai vu. Le monsieur me dit, ah, c'est un calibas. Je me suis assis sur le calibas. Il me dit, regarde dans l'eau là, qu'il va voir quelque chose, que c'est la chose qui est arrivée. Il regarde dans l'eau, c'est comme, je m'en mène, je t'aime, je t'aime même dans le point où tout s'est passé. C'est comme, il me suis retenu dans le passé, tout ce qui s'est passé, où le gars m'a lancé le sort, il l'a vu, j'ai dit, c'était mon oncle, lui a arrivé à la télé, chez lui, là, c'est lui qui m'a lancé le sort. Il l'a vu, il a fini de faire ce climat, il m'a lancé, il m'a arrêté, le jus qu'il a fait, le truc, il l'a regardé, regardé, regardé ce qu'il a fait, on m'a dit, ah, tu as vu, tu sais qui, tu as lancé le sort, mais en tant que tu le veux quoi, il a dit, ah, moi je le veux, il laisse tout nommer de Dieu, tout ce que Dieu fait, bon. On est arrivé, on a fini tout, on a fait un cérémonie, et tout ça, et mon oncle, quand il était malade, il venait à la maison, il fait comme c'est pas lui, il me demande, comment tu vas, ça va, et ceux qui n'ont fait ça, c'est pas bon, c'est Dieu qui allait punir, pourtant c'est lui qui a fait ça, maintenant c'est là, maintenant qui, moi ils m'ont expliqué, mes frères m'ont expliqué, qui a, qui, ma amante, avec la maman, la femme de mon oncle, ils avaient eu un discours, ils ont fait par la, par la, par la, je suis incité, je suis incité, et puis, dans ça, le fils de, la femme de mon oncle, est décédé, donc, le gars a dit que c'est, maman qui a tué son enfant, non, ça a coupé ça, il a fait tout ça là, non, c'était mon histoire qui était là, et merci, merci à vous aussi, wow, tu ne sais pas ce que l'on pensait, écoutons une autre dame, qui a le choix à nous dire, et, par la même occasion, je profite, à dire, à donner un coucou, à toutes les personnes, qui suivent, ou participer, pour une deuxième fois, à votre émission, mais cette fois-ci, je ne viens pas raconter, l'histoire de quelqu'un d'autre, mais toute l'histoire qui me concerne, directement, nous sommes, en 2000, 2007, je suis avec une amie, on prend la décision, vu le chômage, qui était vraiment en plein, en nous, on vivait vraiment, une situation vraiment, très précaire, c'est comme ça que, mon amie vient, elle me trouve, on était constamment ensemble, on se parlait de tout et de rien, mais, elle, elle était déjà à un niveau, un peu plus avancé, à un niveau spirituel, un peu plus avancé, que moi, c'est comme ça, au cours de, d'une de nos conversations, elle me fait savoir, que, ah, il y a, je connais une fille, à l'église, qui a témoigné, elle est rentrée, dans un jeûne, voilà, patati patata, et sa situation, a été, exaucée, donc Dieu l'a exaucée, elle me dit, il y a plein de témoignages, comme ça, donc, quand tu rentres, dans le jeûne, tu fais, ce que le pasteur, te demande de faire, après, un moment donné, ta situation est réglée, j'ai dit, ah bon, elle me dit, oui, ok, c'est comme ça, qu'elle me dit, je vais aller me pourenseigner, chez le pasteur, et comme ça, je viendrai te dire, on va rentrer, dans le jeûne, j'ai dit, d'accord, elle est partie, je pense que, bon, on se retrouvait, de temps en temps, mais une semaine après, elle est venue me trouver, elle me dit, il faut qu'on rentre dans le jeûne, pour demander à Dieu, de nous donner du travail, j'ai dit, mais, c'est une bonne chose, vu la situation, auxquelles nous sommes confrontés, ça signifie que, lorsque nous sortons du jeûne, on aura automatiquement du travail, elle me dit, il n'y a pas de problème, c'est comme ça, qu'on fait, chacune de nous, on fait neuf copies de dossiers, et on rentre dans le jeûne avec, en fait, j'ai été orientée par elle, puisqu'elle était, à un niveau spirituel, un peu plus élevé que moi, moi, j'étais vraiment, ce qu'on appelle, bébé spirituel, c'est comme ça, qu'on se lance dans un jeûne, de trois jours, et il était question, qu'au sortir de là, on devait prendre ces dossiers là, et aller les déposer, dans les différentes entreprises, trois jours après, on s'est levés, on s'est lavés, et on a pris la décision, d'aller en ville, on prend le taxi pour la ville, c'est comme ça, on arrive au centre-ville, centre-ville, en fait, en passant, je vous, je note que je suis gabonaise, je suis gabonaise, et je réside à Libreville, ça veut dire la capitale du Gabon, pour ceux qui connaissent le Gabon, on arrive au niveau de la SCG, on commence à regarder, comment est-ce qu'on peut faire, pour commencer à déposer certains dossiers, on est entré à la SCG, on a déposé, on est allé à l'hôpital général, on a déposé, on est descendu, pour aller vers la BICIG, après le commissariat central, on dépasse le commissariat central, lorsqu'on arrive à la ruelle, qui mène à la BICIG, UGB et tout, il y a plein de sociétés par là, de petites sociétés et tout, c'est comme ça que, devant nous, on aperçoit une dame, qui allait devant nous, une dame de courte taille, vraiment très courte, et a noté qu'elle était bossue, elle avait une bosse derrière elle, donc elle allait devant nous, nous on était derrière, c'est comme ça qu'à un moment, lorsque je lève les yeux, je vois qu'au niveau de sa bosse, je vois quelque chose, comme si c'était un vieil homme, qui était assis sur sa bosse, ça fait comme un flash, le temps que je réfléchis, pour dire que, qu'est-ce que je suis en train de voir, est-ce une hallucination, ou une réalité, ma copine également, me fait signe, la femme avançait devant nous, sans pourtant regarder derrière, donc ma copine me fait également signe, donc elle aussi, elle avait vu la même chose, donc on s'arrête un moment, et une fois qu'on s'est arrêté, la dame s'est retournée, pour nous dire, pourquoi vous me regardez, ma copine et moi, on se regarde, on dit, on vous regarde, il y a quoi, est-ce qu'on a un problème, il dit, non, vous m'aviez vu, je sais que vous m'aviez vu, donc vous allez voir ça tout de suite, la dame s'est déchaînée, de là où elle était, elle est venue, elle m'a tiré le haut, le chénisier que j'avais, elle a commencé à me balancer, puisque moi déjà, je ne voulais pas trop, je ne voulais pas être froissée, et du coup, j'ai évité à ce qu'elle me balance, n'importe comment, de peur de ne pas perdre, le lot de dossiers que j'avais en main, c'est comme ça que ma copine aussi se fâche, comme elle était un peu plus forte, de gabarit et tout, elle se jette aussi sur la femme, la femme dit, comment ça, la femme a commencé, à se battre contre nous deux, on essaye de se défendre, pas moyen, c'est comme si elle avait une autre force, une force surnaturelle, bon, pour dire vrai, on a été copiezement bastonné par cette femme-là, une femme de petite taille, de très petite taille, au point où le sang est même sorti, des gens sont venus par-ci, par-là pour assister à ça, mais la femme se déchaînait toujours, pour dire, je finis avec vous, comment, comme le commissariat n'était pas loin de nous, les policiers sont venus, on nous a appris, on nous a appris nous tous, on est partis au commissariat, arrivé au commissariat, la femme dit, les deux m'ont vu, les policiers lui posent la question, de savoir comment elles t'ont vu, effectivement, je suis là, il y a un enquêteur qui disait, je suis là, et je suis en train de vous voir, la femme jure que, vous ne me voyez pas, mais les deux m'ont vu, elles savent de quoi je parle, on a essayé de vouloir nous défendre, la femme était toujours campée, dans sa situation, dans sa position, c'est ainsi que les policiers, on dit à la femme, nous croyons, bon en fait, l'enquêteur a dit à la femme, je crois que vous avez un autre problème, avec vous, les dames là, donc dans ce cas, nous allons devoir vous relâcher, mais nous ne voulons pas que, vous continuez à faire des problèmes, si ça continue, la personne qui sera, qui sera la première à porter, mais sur l'autre sera enfermée, c'est comme ça qu'on nous a relâchés, et du coup, on est reparti sur les lieux, où il y a eu la bagarre, pour ramasser les, les pièces, comment on appelle les documents, qui s'étaient envolées partout, un peu partout dans la ville, mais, sérieusement, on avait eu mal, maintenant, qu'est-ce qui se passe, on va s'asseoir dans un coin, on se dit, tiens, effectivement, cette femme là, j'ai vu quelque chose, j'ai dit ça à ma copine, j'ai vu quelque chose, ça frappait comme un flash, et j'ai vu un vieil, un vieil homme, un vieillard, assis, sur sa bosse, mon ami aussi, me dit pareil, que c'est la même chose, que j'ai vu, c'est comme ça, qu'on a déduit, que ça doit être un esprit, donc, pendant qu'on parlait, pendant qu'on était en train de parler, c'est là où, je peux dire que, l'idée m'est venue que non, on a mal fait, on a fait un jeûne, on a fait un jeûne, ou on n'a pas eu un conducteur spirituel, parce que, la leçon que j'ai tirée de ça, c'est quoi, dans ces affaires de spiritualité, surtout pour les gens qui font des jeûnes, n'importe comment, nous devons faire très attention, parce que le jeûne, c'est quoi, lorsque nous rentrons, dans le jeûne, il y a certaines entités qui se lèvent, ça veut dire, des entités qui agissent négativement dans nos vies, et d'autres positivement dans nos vies, donc, si nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux avec nous-mêmes, nous allons être exaucés par le diable, je pense que c'est ce qui s'était, c'est ce qui nous était arrivé, ce jour-là, au lieu qu'on soit exaucé par Dieu, à travers ses prières, on a été, on a plutôt invoqué, Satan sans pourtant le savoir, nous, lorsque nous sommes partis en ville, on a croisé une telle situation, et c'est comme ça que notre journée, a été bafouée, donc, c'est l'histoire que je voulais raconter aujourd'hui, merci, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, wow, dites-moi ce que vous en pensez, ça va être compliqué, ce monde, comment un vieux petit, s'assoit sur le dos de quelqu'un de sérieux, ça c'est mystique, ça n'est que la deuxième partie, une autre vidéo à suivre, abonnez-vous, restez connu, si on se voit, ça va être chaud, et c'est parti,